C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est un mot que tu parles comme ça, mec ! Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Il va voir si je suis pas un bonhomme ! » on a l'impression que ça va dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, c'est l'artiste Bilal Hassani qui nous parle de son rapport à la masculinité, depuis son lieu de confinement bien sûr. Il évoque les difficultés qu'il a eues à dévoiler ses différences, mais aussi sa fierté aujourd'hui de pouvoir ouvrir la voie à d'autres masculinités chez ceux qui le suivent. D'abord, il nous donne sa définition bien à lui du bonhomme. Salut Bilal, alors dis-moi comment se passe ton confinement ? T'es où ? Avec qui ? Est-ce que tu le vis bien ? Alors je le vis, on va dire, plutôt bien. Je suis heureux d'être en coloc. Je vis avec deux amis à moi et j'ai deux autres amis à moi qui sont aussi en coloc, au premier étage, juste en dessous de chez moi. Donc on a les deux appartements comme ça, donc c'est parfait. Alors je vais passer à ma première question qui est ma question habituelle du début de bonhomme. C'est quoi pour toi un bonhomme ? Pour moi, un bonhomme, ça peut être n'importe qui. Déjà pour commencer, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui. Anyway, un bonhomme, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas dire est sûr de soi, mais qui va assurer pour de vrai et qui ne va pas se conformer à des règles de virilité ou de masculinité pour avoir l'impression qu'il est plus qu'eux. Donc pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un de vrai en fait. Et toi, tu es un bonhomme du coup ? Moi, je trouve que je suis un bonhomme. Pourquoi tu es un bonhomme justement dans ta définition ? Je pense que j'ai traversé pas mal de trucs dans ma jeune vie qui m'ont un petit peu forgé et qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'authentique et j'essaie de l'être au maximum toute ma vie en fait. Et surtout, je me remets souvent en question. Et je pense qu'un vrai bonhomme, il se remet souvent en question. Il arrive à comprendre ce qu'il fait, c'est déplacé. Quand ce qu'il fait, c'est pas déplacé. Il n'a pas l'impression qu'il est le meilleur, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus intelligent. Il apprend à évoluer avec son temps et avec son cerveau qui évolue. C'est qui les bonhommes de ta vie ? Je dirais mon père et mes meilleurs amis et mon grand frère. Voilà. Et pourquoi ? Alors, mon papa et mon frère, on va dire à peu près pour les mêmes choses parce qu'ils ont eu, on va dire, les couilles de m'éduquer, de m'accompagner avec une vraie ouverture d'esprit et de, on va dire, me protéger du monde pendant mon enfance. Et donc, je les ai vraiment regardés comme des super-héros quand j'étais petit. et tous mes amis, parce que je trouve qu'on représente une bande assez… Je suis fière de nous, en fait, quand je nous regarde. Je vois ce qu'on accomplit, je vois même sentimentement, professionnellement parlant. À chaque fois que je les regarde avancer dans la vie, je suis en mode « waouh ! » C'est super cool. Est-ce qu'on peut dire de ta mère que c'est un bonhomme aussi dans ta définition ? Ma mère, c'est grave un bonhomme, vous n'avez pas compris. Je pense que c'est le plus bonhomme des bonhommes de tous et de toutes, finalement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as prises, justement, de ta mère, de ton père ? Est-ce qu'il y a des parties de toi qui sont inspirées d'eux ? Je suis un petit peu imprégnée d'eux dans le sens où ils m'ont appris des valeurs. Par exemple, ils m'ont appris à avoir un sens critique, à savoir… C'est ma mère qui m'a appris la remise en question et c'est grâce à comment je l'ai vue que j'ai pu apprendre à prendre sur moi, à réfléchir avant d'agir. Tous les trucs comme ça, parce que j'ai grandi avec elle sous mes yeux, en train de passer dans plein d'étapes de la vie qui étaient assez compliquées et d'autres plus simples. Je la voyais vraiment avancer. J'étais là en mode, OK, il faut que je calque un petit peu ça pour que ma vie se passe bien. Mais aussi, j'ai pu grandir et évoluer un peu seule en me découvrant moi-même à travers ma self-éducation, on va dire. Tu vois, tout ce que j'ai pu regarder sur Internet, les personnes que j'ai rencontrées, autres familles, qui ne sont pas ma famille et tout et tout. Et tu étais comment quand tu étais petit ou adolescent ? C'était quel genre de petit garçon ? Moi, c'est quelque chose qui n'a pas trop bougé. J'ai toujours été assez solaire. Mon but, c'est toujours de faire les blagues, de faire rire, d'amuser la galerie et tout et tout. Mais mon but ultime, c'était que les gens autour de moi, ils sourient. Et ça n'a pas bougé, ça. Donc, j'essayais toujours de plaire. Dans le sens où, en gros, il fallait que je sois tout le temps parfait. Ça, j'essaye un petit peu de le changer. Parce que je sais que ça peut être nocive, des fois, voire pas bien du tout. Pour moi et pour les gens autour de moi. Mais ça a toujours été cette obsession d'être le premier de la classe, mais en même temps le plus drôle de la classe. En même temps, être délégué, mais en même temps être l'élève le plus cool. Et en même temps, avoir plein d'amis, mais en même temps avoir sa petite bande. Tu vois, j'essayais d'être un putou à la fois quand j'étais enfant. Parce que j'avais cette obsession de vouloir plaire. Peut-être parce que je ne me plaisais pas à moi-même, finalement. Et c'était quoi ton rapport à la masculinité à ce moment-là ? Est-ce que tu étais à l'aise avec ta propre version de la masculinité ? Non, non, non. Moi, quand j'étais petit, j'avais un petit peu... J'avais un pétocasque. Je pensais que j'étais un monstre et tous les trucs comme ça. Alien, j'ai rien compris au business. J'étais là en mode... Je ne suis pas un garçon, mais alors qui suis-je ? Donc, j'étais vraiment paumée. Parce que je n'avais pas beaucoup d'exemples à suivre de masculinité différentes de celles que je connaissais. La modelée, virile, les mecs avec plein de poils, qui sont méchants et qui parlent comme ça et tout et tout. J'étais vraiment en mode... Girl, I'm not that. Et donc, je n'arrivais pas trop à me visualiser dans ça. Et petit à petit, j'ai découvert des icônes, j'ai découvert des choses, j'ai vu, j'ai vécu, je suis sortie, j'ai rencontré d'autres êtres humains. Et c'est avec ce voyage-là que j'ai pu vraiment découvrir ma masculinité et me rendre compte que c'était une masculinité. Et pour rentrer dans le détail, c'était qui les figures qui t'ont aidé à construire ta masculinité ? Et à l'inverse, celles des autres garçons, ils étaient inspirés par qui à cette époque-là ? Ah oui, alors moi, mes refs, elles n'avaient rien à voir avec celles des autres garçons. Les garçons, ils étaient très... Alors, je me rappelle qu'il y avait la période où tout le monde était carte de catch. Ah oui, le catch. Tout ça là, voilà. Les trucs Rain, Stereo, N.Company, tous ces gens-là. Ça, ce n'était pas du tout mon gig. Moi, pendant cette période-là, je découvrais Lady Gaga, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais en train de faire Poker Face et tout et tout. Et oui, c'était en train de faire le catch. Ensuite, j'ai toujours été en décalé. Il y avait la période foot de ouf, c'était vers le collège, où tout le monde était CR7, Messi, all of that, tous les trucs que je ne comprenais pas non plus. Et que même, je refusais de comprendre parce que j'étais en mode, vu que je ne suis pas voue, je n'ai pas le droit d'aimer ça. Et finalement, en avançant dans la vie, je me suis rendu compte que j'avais le droit aussi de kiffer un peu le foot et de kiffer Beyoncé, Gaga. Donc, vers cet âge-là, j'ai découvert, par exemple, Coach Tavers, qui était à l'Eurovision. Ça m'avait grave marqué. Il y avait toutes ces femmes chanteuses, on va dire, qui m'ont parlé plus que des mecs chanteurs parce que je n'en voyais pas beaucoup, qui me parlaient vraiment. Donc, c'était tout ce qui était Lady Gaga. J'ai découvert Ariana Grande, il y avait Beyoncé. Après, il y avait des icônes d'avant comme Madonna, Mariah, toutes ces femmes-là. Et en homme, il y avait évidemment Michael Jackson qui m'a énormément marquée et Prince. C'était les deux vraiment grosses figures. Puis au fur et à mesure, il y avait Freddie Mercury, Bowie, j'ai découvert Mick Jagger et qui il était et sa vie et tout. Et j'ai lu beaucoup d'autobiographies et de biographies de cet artiste et ça m'a grave ouvert l'esprit un petit peu. Est-ce qu'il y a des événements qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui ? Que ce soit des échecs, des ruptures, des réussites. Qu'est-ce qui a vraiment influencé qui t'est aujourd'hui ? Je pense que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est la fois où je me suis vraiment… En fait, ça m'a fait comme un coup de fouet. J'ai eu une réalisation assez immédiate parce que quand tu es sur Internet et que tu t'exposes comme ça, c'est pire qu'un miroir. Tu vois ton reflet tout le temps et tu vois tout fois mille. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de qui j'étais, que je m'en suis pris plein la gueule et que je me suis rendu compte que j'étais fière de qui j'étais. Et qu'en fait, ceux qui m'en ont mis plein la gueule, ils m'ont fait me rendre compte que ce que j'avais, c'était beau et qui j'étais, c'était vrai. Et je pense que c'est vraiment… S'il y en avait un que je devais marquer comme ça, c'est celui-là. Après, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu mes premières relations amoureuses, il y a eu la première chanson que j'ai écrite et quand je suis montée sur scène pour la première fois sur The Voice, et ça continue, en fait. Ça n'arrête pas. Donc, quand je monte sur scène, quand j'ai fait l'Eurovision, quand j'ai découvert mes premières interviews, tous ces trucs-là. Est-ce qu'il y a des choses chez toi qui correspondent à des clichés de la masculinité et où tu te dis « Oh là là, je suis complètement dans la norme là-dessus », est-ce qu'il y a l'inverse ? Même si on s'en doute, il y en a où tu ne corresponds pas du tout aux grandes lignes de la masculinité telles qu'on les connaît. C'est une question complexe parce que moi, dans mon quotidien, je n'ai pas l'impression d'être dans ce qu'on peut appeler la norme sur aucun niveau, mais peut-être que si et que je m'en bats compte. C'est ça, le truc. Parce que je sais qu'il y a plein d'autres formes de masculinité que je ne représente pas et que ça peut m'arriver de représenter certains clichés de la masculinité classique. Je ne peux pas les avoir en tête. Tu penses que dans l'univers de la musique, pour réussir en tant qu'homme, il faut répondre à une masculinité particulière ou est-ce qu'il y a assez de liberté à ce niveau-là ? Il n'y a pas la place, il faut la créer. Je crois que c'est ça. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas la place pour moi et je me suis fait ma place. C'est ça qui est stylé. J'en suis encore plus fier de pouvoir m'être installé sur mon créneau d'artiste pop et d'être un mec et de ressembler à ce que je ressemble et tout. Là où, autrement, je pense que si j'avais eu peur de prendre cette place et de vraiment la prendre avec mes couilles, j'aurais été un autre vilal avec des cheveux courts. Vu que je ne suis pas hyper musclé, j'aurais certainement opté pour la petite chemise, un petit béret ou un truc comme ça, j'aurais été « a little commis ». C'est quoi pour toi être viril? Pour moi, être viril, c'est... c'est tout l'inverse de ce que les gens pensent être virils. Donc, le côté de la virilité toxique qu'on peut retrouver avec, genre, le machisme un petit peu, je pense qu'un mec vraiment viril, c'est un mec qui va savoir être respectueux, c'est un mec qui va savoir... ou une meuf qui va savoir tenir tête à un ennemi sans avoir utilisé un complexe d'infériorité. c'est être quelqu'un de, je pense, assez bien dans ses baskets pour pouvoir être gentil, on va dire. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'un mec viril n'a pas à être méchant parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a ce côté macho, méchant, qui parle un petit peu genre mal et qui va se mettre ce front un petit peu pour ne pas montrer ses émotions et c'est ce qu'on apprend à beaucoup de garçons de ne pas trop montrer leurs émotions et de ne pas pleurer et d'être méchant quand ils sont en position de compli et tout et tout. En fait, il faut faire tout l'inverse de ça et c'est là qu'il y a une vraie preuve de virilité, celui qui sait être sensible, je crois. Et toi, tu te trouves viril ? À moitié. Je ne montre pas toutes mes émotions et des fois, je vais un petit peu m'enfermer dans mes angoisses, c'est tout et je vais reprendre les codes de virilité des fois, sans faire exprès, mais je pense que je suis plutôt viril. Et du coup, ça n'a aucun rapport avec l'apparence physique ? Non, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. En fait, je pense que quelqu'un de viril, il peut être imberbe et tout fin ou ne pas avoir un six-pack ou ça peut être n'importe... En fait, ce n'est pas dans le physique, c'est dans l'attitude, je crois. Et tu es à l'aise avec ton apparence physique ? Je pense qu'aujourd'hui, oui. Et tu te souviens de ce qui pouvait te complexer à l'époque ? Le fait que j'étais petit, de taille, très petit. Tu mesures combien ? 1m64. Est-ce que tu trouves que ton physique représente bien qui t'es à l'intérieur ? Oui, il reflète carrément guichet à l'intérieur de mon physique. Et ta façon de t'habiller et de te mettre en valeur, elle est guidée par quoi ? Elle est guidée par tout et rien. Il y a énormément de références et énormément de... Ce à quoi je voudrais ressembler. En fait, c'est mon idéal, mon apparence physique. C'est genre « What do I want to look like ? » « Like this ! » Et je le fais. Donc, je vais mettre une frange et je vais mettre mes cheveux parce que je veux des cheveux. Je pense que, par exemple, mon influence beauté la plus marquée, c'est Dalida. Ça a commencé tout petit et les cheveux dorés comme ça et tout, soyeux, ondulés, ça a toujours été vraiment ma grosse passion. Et voilà. Et t'es passée par plusieurs styles depuis ton adolescence ? Évidemment. J'en ai eu plein. J'ai eu ma période genre « Évanescence, Paramore », tout ça, tout ça, où je mettais un petit peu de noir sous mes yeux. Mais « Évanescence, Paramore » et « Mozart, l'opéra rock ». C'était tout ça mélangé, donc c'était assez louche. Il y avait un truc un petit peu genre victorien, glam rock bizarre. Ensuite, j'ai eu ma période de « One Direction », où j'étais très fan de Zayn, donc je m'étais fait la mèche blonde, parce que j'avais les cheveux bouclés, donc ça faisait un truc super moche. Je me lissais les cheveux avant, je faisais un genre de brushing comme ça pour avoir une houppette, puis après, je dis des cheveux « Please ». Et là, ça m'a sauvé la vie. Et comment tu prends soin de ton apparence tous les jours ? Ça passe par quoi ? Heureusement que je danse beaucoup, heureusement que je vis à mille à l'heure, et c'est ça qui entretient vraiment mon corps, parce que je ne vais pas faire de sport, je ne vais pas faire tout ça. Après, j'essaie d'écouter mon corps le plus possible. Quand il est fatigué, je dors. Quand il a envie de prendre un bain, je prends un bain. Quand il est pulsieux, je vais les assoudir immédiatement. Pour toi, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme en général ? Ou le plus beau compliment qu'on pourrait te faire à toi ? Qu'on pourrait me faire à moi ? En fait, je pense que les mecs, ils aiment bien entendre « T'es pas comme les autres ». Parce que « Men are trash ». Donc, quand il y en a un qui n'est pas trop trash, ça lui fait plaisir de l'entendre, je crois. Mais j'ai l'impression que si tu lui dis, ça lui rend un peu trash, après. Il vaut mieux pas dire ce compliment. Et moi, j'aime bien quand on me dit « T'es kind ». Voilà. Ça veut dire quoi ? T'es iconique, t'es trop beau, t'es un peu tout ça. T'es kind, quoi. C'est complet comme compliment. Voilà. Est-ce que tu penses que la célébrité et la visibilité que tu as adoucit ou endurcit ton regard sur toi ? Durcit complètement mon regard. Avant, je m'en foutais royal de mon apparence, en vrai de vrai. C'est-à-dire que j'allais faire des petites choses et par exemple, ma perruque, ça allait être genre un chiffon ou des trucs comme ça et ça me suffisait largement. Mais la célébrité, se voir sous tous les angles, voir des interviews en boucle, devoir regarder son clip parce que moi, je vais être en table de montage avec les gens quand on va faire les clips, tout ça, parce que vu que je fais aussi une grosse partie d'éaste sur tout le côté artistique, je me vois beaucoup et je sais que ça peut me complexer des fois un petit peu. Une fois, je me suis dit « Ah, j'ai une bosse sur le nez alors que je ne l'avais jamais vue et depuis, ça m'obsède et tout. » Alors, je tiens à dire pour les gens qui ne te voient pas puisque moi, je te vois via mon écran puisqu'on est en conversation visio que tu es au top. Tu as une perruque soyeuse, tu es super bien maquillée. C'est toi qui t'es fait ton maquillage ? Ouais. Et le fait d'être célèbre, justement, qu'est-ce que tu penses que ça a changé dans la perception que les autres ont de toi ? J'ai des amis qui ont un regard assez ouvert et qui n'ont pas senti trop de différence et je n'ai pas pu la ressentir sur les autres parce que je ne leur ai pas parlé et donc, je ne sais pas. Je sais que peut-être il y en a qui disent « Ah, il a changé, c'est un peu différent » et tout et tout. Mais avec mes potes, vu que déjà, ils font attention à ce que, par exemple, je ne prenne pas la grosse tête ou des trucs comme ça, je suis restée le plus… Je n'ai pas bougé, quoi. Ça ne va pas trop. J'ai juste un peu plus de budget cheveux et maquillage. Et du coup, tu penses que ça aide les gens à accepter le fait qu'il y ait des versions particulières et uniques de la masculinité ? La seule réponse que je peux avoir à ça, c'est que j'espère que ça fait avancer le regard sur la masculinité, le fait que je sois aussi exposée et je le vois des fois par parcimonie un petit peu quand je vais rencontrer les gens et que je vais voir des parents qui vont dire « Je comprenais moins mon fils que maintenant, compta, la télé, tout et tout » et ça, ça fait plaisir. Et c'est quoi pour toi être fragile ? Ah, c'est avoir peur d'être soi. Et aujourd'hui, tu es fragile ou plus du tout ? Je ne le suis plus du tout. Et alors, il y a des choses qui t'émeuvent à chaque fois, des situations, des scènes de films, des injustices. Est-ce que dans ta vie, il y a des moments où tu te sens particulièrement ému ? Je pense qu'il y a énormément de choses, mais principalement, le truc qui m'émeut le plus, c'est quand je vois des petits et des petites, venir à mes concerts, me rencontrer en backstage à la fin et me dire que je les ai aidés d'une façon ou d'une autre. Ça me met dans tous mes états à chaque fois puisque je me dis que c'est complètement fou d'avoir un impact pareil sur des gens et que j'aurais vraiment aimé l'avoir pour moi aussi quand j'étais petit et de voir que ça va peut-être rendre leur adolescence et leur enfance un petit peu moins compliquée. Ça me fend le cœur, mais positivement, ça me fait trop plaisir. Et t'es quelqu'un qui dévoile facilement ses sentiments, ses émotions ? Non, pas du tout. J'ai beaucoup de mal. Parce qu'on t'a éduqué comme ça ? C'est juste moi. J'ai toujours eu peur de trop dévoiler mes émotions. T'es quelqu'un qui pleure souvent ? Je ne pleure jamais. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il n'y a pas longtemps, donc c'est de la triche. Je regardais un concert d'un groupe que j'aime beaucoup et j'ai pleuré. Mais tu ressens quand même de l'émotion par la musique ? C'est souvent lié à la musique, oui. Et tu dis facilement je t'aime ? Non. J'ai du mal, moi je t'aime. C'est compliqué ça. En famille, si. En famille, je t'aime. Oh my God. En famille aussi, mais c'est en amour. En amour, je t'aime. T'es quelqu'un de romantique ? Je suis quelqu'un d'extrêmement romantique, oui. Mais par exemple, tu vois, on va me dire je t'aime trop tôt, je vais dire moi aussi et après je vais te quitter. Parce que ça te fait peur ? Parce que ça me fait trop peur. Tu ne dis pas je t'aime, je fais deux semaines qu'on s'est mis là. S'il vous plaît. Est-ce que tu as des grosses angoisses ou des douleurs qui te servent particulièrement au moment de créer de la musique ou qui te servent dans ta vie pour autre chose ? Je pense que les douleurs et mon angoisse principale c'est la peur de l'abandon et elle se ressent dans bien sûr dans ce que j'ai créé, dans ce que je vais enregistrer dans ma musique parce qu'il y a cette peur de l'abandon de sa famille, de ses amis, mais du public aussi et ça fait toujours très très peur et donc moi je m'angoisse énormément avec ça et donc quand j'écris j'ai toujours une sorte de cette tension en moi qui me dit il faut que ça soit très très bien. Donc il y a cette émotion qui ressort tout le temps il faut que ça soit le grand spectacle il faut que ça soit grandieuse pour que les gens ils ne m'abandonnent pas. T'as 20 ans c'est ça ? J'ai 20 ans ouais. Est-ce que t'arrives à te projeter dans 10 ou 20 ans quand on a 30 ou 40 ans sur la personne que tu veux être ? J'aimerais pas trop planifier je pense que ma nouvelle on va dire une sorte de résolution c'est que j'aimerais plus vivre les actions de la vie sur le moment même et ne pas trop planifier parce que je suis quelqu'un qui planifie beaucoup par exemple mon année 2018-2019 et premier quart de 2020 elles étaient complètement planifiées fin 2018 donc ça veut dire que j'avais toute ma vie écrite pour un an et demi et c'est quand même beaucoup tu vois. Là j'aimerais un petit peu plus le faire de manière aléatoire un peu vivre selon ce que je ressens et donc je verrai. je vais évidemment continuer la musique et je veux branch out faire plein de choses du cinéma des séries je sais pas. Et alors pour parler d'un futur plus proche c'est quoi tes projets directement à la sortie du confinement ? Qu'est-ce que tu vas faire en premier ? J'ai sorti mon nouveau single qui s'appelle Fais le vide le 24 avril et donc c'était un an après la sortie de mon premier album donc très 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 cool là des concerts du confinement on va pouvoir tourner un clip proprement dit en attendant j'ai fait plein plein de contenu j'ai retourné complètement à ma maison c'est devenu un déceau spatial pour pouvoir faire quitter tout le monde un maximum mon objectif c'est de pouvoir faire oublier ce moment un peu sombre de nos têtes et qu'on puisse reprendre la vie heureux et surtout je vais faire danser les gens Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter Si vous écoutez sur Audible ou Spotify c'est super partagez Si vous écoutez sur Youtube vous pouvez liker partager et commenter on prendra le temps de vous répondre C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme A bientôt